et yo les petits potes c'est rookie aujourd'hui on se retrouve sur warzone pour une vidéo sur la dg 58 lsw qui était méta pendant un certain temps notamment en saison 3 j'ai voulu la rejouer avec la même classe setup que quand elle était méta et franchement elle est toujours aussi forte alors la classe setup j'ai dit que j'ai utilisé la même mais je sais pas si on utilisait vraiment le silencieux vt7 spirit fire on utilisait plutôt je pense le compensateur réducteur de flash m35 comme elle avait été nerf en termes de vitesse de balle et un peu de dégâts je pense que maintenant pour qu'elle soit viable il faut mettre vraiment le silencieux vt7 spirit fire pour avoir vitesse des balles et aussi contrôle du recul si on voulait juste vitesse des balles on pourrait mettre le silencieux sonic mais on perd un peu en contrôle du recul et pareil tout ce qui recule elle avait été nerf bon le canon ça reste toujours le long voody le meilleur canon pour tout ce qui est porté dégâts vitesse des balles contrôle du recul la poignée lourde de soutien pour tout ce qui est contrôle du recul maximum de cartouches il y en a déjà 60 en fait donc on n'a pas forcément besoin de rajouter plus par contre il faut mettre aussi les munitions à haute vitesse pour avoir un gain en vitesse de balle et on la joue à la mire là notamment avec cette variante qui est un peu pay to win on voit pas trop le viseur et on va mettre la plaque de réduction du recul pour aussi avoir un gain de contrôle du recul comme vous l'avez probablement vu sur la miniature j'ai fait une 19 kill avec en solo trio franchement je me suis régalé à oui elle plus méta mais je la trouve toujours aussi forte en tout cas n'hésitez pas à l'essayer et puis je vous souhaite un bon visionnage du gameplay et je vous dis à la prochaine ennemis neutralisés utilisez votre carte pour traquer les autres ennemis neutralisés à l'étonne au Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio